La curiosité, l'intérêt et l'obsession. Les marques sur ma route à la mort. On dit, je serais bien, tu prends des dégâts, machin, tu prends genre une furie, tu spam ça, 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 ça fait des critiques et tout, machin. Et honnêtement, la dernière fois où on a fait pur dégâts, genre avec un bandier et tout ça, c'était pas top. J'aime pas du tout, en fait, j'aime pas du tout. Je trouve que c'est trop aléatoire. Genre le fait de pas faire un critique, déjà, bah du coup, vous faites beaucoup moins de dégâts. Le fait de pas toucher de temps en temps, ça aussi. Donc, ouais, honnêtement, je suis pas fan des dégâts. Et la plupart du temps, enfin non, j'ai envie de dire 100% du temps, en fait. Quand on a fait des combats difficiles, même des fois que je connaissais pas du tout, parce que je connaissais le jeu à moitié, en fait, genre, mais des souvenirs d'il y a... Il est sorti encore en 2015, je crois. Donc, de plusieurs années. C'est parce qu'on avait souvent, donc, un docteur. Déjà, là, on en a plus. Honnêtement, j'étais super triste de voir ça, parce que j'avais pas réalisé sur le coup, mais on en a plus du tout, en réserve. On en a même pas, en fait, qui sont en train de venir. Donc, ouais, ça, c'est un problème. Et un flagellant, parce qu'ils font des dots. Ils font des dots, et ça marche vraiment bien. Donc, j'avais le choix, en fait. Ou je prenais, genre, Giant Dad avec Ormstein. Et après, on pouvait même prendre, je sais pas, autre chose, genre Hunter ou un truc comme ça. Mais je me suis dit, non. Non. Il faut que ça soit plus sûr, en fait. Plus safe. Et donc, je me suis dit, on va faire ça avec un flagellant. Et après, en troisième, je sais pas trop quoi mettre. Au début, je voulais mettre l'antiquaire, parce qu'elle peut spammer, les esquiver, tout ça. Mais je pense, enfin, à part ça, elle va pas faire grand chose. À part ça, elle va pas faire grand chose. C'est ça, le problème. Donc, du coup, je pense qu'on va prendre un occultiste. Même si c'est un peu étrange. Je, ouais, je pense qu'on va prendre un occultiste. On va le mettre en position 3. Donc, je vais pouvoir faire le poignard. Peut-être que je vais prendre ça. Il y a aussi cette habilité-là, le debuff de dégâts et de protection. Ça, c'est vachement bien. On m'a dit que ça pourrait être vachement utile dans l'assaut 3. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, ouais. Donc, ouais, donc, ouais. Donc, je pense qu'on va faire comme ça. J'ai un Yandad, donc l'épreux, plagellant, occultiste et vestal. Et après, on est quand même assez résistant, parce qu'on a deux healers, dans un sens. Et on fait des dots. Donc, voilà. Alors, après, je vais être honnête. Moi, mon équipe parfaite, c'est un flagellant avec un... Avec un... Merde, comment ça s'appelle ? Un docteur, quoi. Pour moi, il n'y a pas mieux, quoi. Donc, bon, on va se débrouiller avec ça. Je pense que ça devrait être bon. Alors, pour l'équipement, donc, je suis allé à 31 d'esquive et un peu de vitesse. Après, pour lui, on est à 53 d'esquive. Donc, pas mal. Pour notre flagellant, on a protection 25%. Donc, je me suis dit, ça aidera. Et on a dû infliger le saignement. Et pour notre Yandad, on a un peu de dégâts. Beaucoup de précision, quand même. Et de la protection en même temps. Et puis, déjà, il a naturellement de la protection. Donc, du coup, il gagne 20% de protection et esquive 20%. Et on va le faire tanker avec ça. Et puis, voilà. Puis, voilà. Je pense que ça va être pas mal. Je pense que ça va être pas mal. Mais, euh... Honnêtement, je n'aurais pas dit non pour un docteur, quoi. On a vraiment... Je crois qu'on a vraiment touché le moment où, ben, je ne sais plus quoi utiliser. Parce que, je n'ai pas vraiment les choses que j'aime. Et combattre avec les classes que je n'aime pas, c'est un peu la merde. C'est parti ! On va lancer tout notre argent. Alors, Yandad. Déjà, on va attendre pour les 1200. Ok. Donc, on a 20 000. Et honnêtement, on a 20 000 en tout. Même, on peut les balancer, les 20 000. Donc, plus de... Plus de saignement, c'est déjà ça. Là, on a... Ouais... Ah oui, il y a ça qui a augmenté, en fait. Sur lui, sur Bourdequin, on n'a pas augmenté ça. Donc, ça, ça... Donc, déjà, on est à 17%. Et là, ça ferait 20%. Nous, il nous faut aussi ça. Pas mal. Précision 15%. 35% de dégâts. En plus, je crois que c'est des horreurs pets. C'est l'un ou l'autre, je crois. Ou peut-être les deux. Je ne sais pas si c'est les deux, en fait. Donc, oui, ça peut être pas mal. Ça. On va mettre ça. 9 points de saignement. Ok, on a 4 600. Mais on n'a pas besoin de payer. Puis honnêtement, on ne peut pas vraiment revenir en arrière. Alors, par contre, pour les buffs de campement, parce qu'on peut camper, alors, on a... Je ne sais pas si je devrais le prendre, celui-là, juste au cas où. Enfin, bref. On a ça. Donc, précision et critique. 3 points. On peut faire déstresser les gens, évidemment. Ça, je ne le dirais pas non pour le prendre s'il va tanker. Parce que je crois qu'ils font de l'infection et du saignement. Pas quoi qu'après, les malus et les déplacements, c'est toujours bien. Donc, ça, ça peut être pas mal, en plus de ça. Donc, là, il serait très résistant, en fait, à toutes les choses. Toi, il faut qu'on vire des maladies. Donc, on fera la maladie. Après, là, on a les dégâts 20%. Donc, on le mettra aussi sur Giant Dad. Ça va être cool. Et après, elle... Ah oui, il y a aussi un truc assez intéressant. Il y a elle. Elle a ça, là, par exemple. Tous les compagnons, en fait, si pieux, il y a moins de stress. Mais surtout, il y a 15 de protection. Les deux, ici, c'est des pieux. Donc, ils vont gagner 15 de protection, les deux. Après, lui, non. C'est un occultiste, donc lui, non. Mais, ouais. Et après, on a précision esquive sur... Bah, sûrement, Giant Dad, encore une fois. Donc, ouais. On a des bons trucs. On a des bons trucs. Au final. De toute façon, lui, il n'a pas besoin de quoi que ce soit. Il va juste faire du saignement, quoi. Après, alors, j'ai mis de la protection. Je ne sais pas quoi mettre d'autre, en fait. Genre, là, il y aura plus de saignement, ce qui est bien. Mais je ne sais pas vraiment quoi lui mettre d'autre. Coup fatal. Après, c'est ça. C'est si on le joue, en fait, à l'agonie. Et on ne va pas le jouer à l'agonie, quoi. En fait, les... Je crois que le mieux possiblement, si on joue les gens à l'agonie, enfin, le flagellant à l'agonie, je crois que peut-être avec un bouffon, ça serait bien pour éviter qu'il stresse trop. Enfin, quoi que, dans un sens, on veut le stresser. Mais bon, c'est contre-productif, parce que si vous le soignez, vous faites un crit, vous allez le déstresser. Donc, vous voulez qu'il reste bas en stress. Mais à l'agonie... Enfin, c'est un peu étrange, quand même. Mais ouais, à part la protection 25%, je ne sais pas trop quoi mettre, en fait. Parce que comme j'ai dit, il faut qu'il reste en vie, tout simplement. Après, on peut prendre des trucs, genre ça. Genre, peut-être ça, c'est même mieux. Genre, plus de... J'en sais rien. Non, non, parce que je préfère ne pas baisser les dégâts. Et après, pour Giant Dad, je... Là, on apprécie en protection, c'est très bien. Et après, critique et dégâts, je ne vois pas trop quoi mettre d'autre. On peut mettre du dégâts purs, mais je pense que avoir du critique, c'est mieux. Un genre de critique, c'est mieux. Ouais, non, je pense que cette équipe est pas mal. Je pense que c'est potable. 20%. Et on a mis ça aussi. Lui, en fait, il va taper tout ce qui est devant lui, quoi. En gros. Pendant que l'autre, il dote partout. Et lui, il va... Donc là, on peut faire de la traction. Ou alors ça, pour taper les trucs à l'arrière. Honnêtement, c'est pas mal. Ça fait aussi beaucoup de dégâts. Après, je ne sais pas si on peut vraiment augmenter les dégâts. Je ne sais pas si ça vaut le coup. Bon, ça, c'est quand on le joue en seconde position. Mais là, on ne peut pas le jouer en seconde position. Mais après... Je ne sais pas si ça vaut le coup d'augmenter les dégâts. Je crois que c'est des horreurs et des bêtes ou l'un ou l'autre. Mais bon, là, on perdrait de l'esquive à chaque fois. Ça, c'est vraiment très chiant. Enfin, pour un mage, perdre de l'esquive, c'est un peu chaud, quoi. Après, je ne dis pas que ça ne va pas être utile. Parce que ça, il y a déjà dégâts 35% contre les horreurs. Donc, vous mettez ça avec, je ne sais pas, genre 20% encore contre les bêtes ou les horreurs, encore une fois. Ça peut être vachement intéressant. En tout cas, c'est parti. Ouais, on va faire ça. Ah oui, et on m'a aidé aussi pour un chemin, en fait, le plus rapide. Alors, hop, hop, hop. Vous avez vu, on n'a pas besoin de payer. C'est pas beau, ça. C'est pas beau. Alors, je vais voir. Alors, des eaux bénites. Alors, je crois qu'ils font beaucoup de ça, là, de poison. Enfin, de poison, d'infection. Donc, ça. Après, les aires médicinales pour nous enlever les débuffs et tout ça. La nourriture, évidemment, pour manger. Je pense que c'est pas mal comme ça. je pense que ça va. 25% repérage, ça, on s'en fout. Ouais. Allez, on y va. C'est horrible. C'est horrible. Aïe, 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 aïe. C'est dégueulasse. Oh, mon Dieu, oui, c'est dégueulasse. Donc, ça, c'est sous le château, quoi. Enfin, le manoir. Incroyable. Alors, on m'a expliqué, grosso modo, en fait, ça fait comme une sorte de cercle et il faut aller plus ou moins au centre, en fait. En gros, c'est ce qu'on a dit. Et on va essayer de nous en empêcher, en fait. Il faut aller activer le portail et ils vont essayer de nous en empêcher. C'est quoi ? Chien de chair ? Ah oui, on les connaît, ça. Étourdissement. Très bien. Ok, 8 de dégâts. Tu prends pas trop cher mais t'as pas beaucoup d'HP. Oh la vache. Très bien. T'es à 50% avec 20 d'esquivre, ça va. Évidemment, il faut qu'il fasse un critique parce que pourquoi pas. Putain de jeu, à la con. Donc ça, c'est des horreurs et des bêtes. Ah, donc lui, il pourrait faire des bons dégâts. Ah, il est déjà à 10 à 18 alors que c'est pas vraiment un DPS, quoi. C'est pas mal. Très bien. Oh putain, ça commence. Bon les mecs, n'oubliez pas que vous avez de l'esquive quand même. pas mal. 25 de dégâts, ça va. 10, très bien. Ok. Donc apparemment, les mecs, ils ont un taux de critique super élevé. C'est super, j'adore ce jeu. Ah oui, lui, il se fait bien soigner aussi. J'ai remarqué. Il a plus 20% ou plein d'autres trucs aussi. Donc ça, c'est vraiment cool. Il a 20% et il a ça aussi, la spiritualité. Spiritualité qui est pas lock. mais j'ai peut-être un peu envie de la lock en fait. D'accord. Non mais, le mec, il va me faire que des critiques et on va stresser au premier combat quoi. C'est magnifique. Magnifique ce jeu. J'en ai marre. J'en ai déjà marre quoi. C'est un premier combat tout con et on est on est à 58 quoi. Ouais, voilà, là ça sert à rien d'y aller. Donc, il faut aller à droite. Ah, attendez, on peut camper. Oui, oui, attendez, attendez, attendez. Ne stressez pas, ne stressez pas, les mecs. comment on rentre ? Oui, j'avais oublié qu'on peut camper plein de fois ici en fait. Les gens m'ont dit ne pas hésiter à camper en fait. Un moment de respite. Une chance de se tuer contre les horrors c'est pas parce que c'est long en fait, c'est parce que on peut se faire téléporter ou un truc comme ça. Les gens m'ont expliqué. Alors, précision écrite. C'est ça. Vu que ça va être un tank. Bon, on va t'enlever la maladie. Voilà, il faut voir un peu tes stats. Voilà, là c'est un peu mieux. Après, il nous reste 5. Donc, dégâts plus 20. Oh merde, je vais avoir assez. Ah oui, putain, parfait. Et protection. Voilà. Protection. 15, 5, 15. Nickel. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. Oh, putain. Kiss titanesque. Tige de globule blanc. Je crois que c'est ça qui défend apparemment le portail. Ah tiens, on peut faire saigner les deux en même temps. Ok, très bien. Déplacement. On peut... Ah non, on peut pas stun. On va faire des dégâts sur ça. Ok, bouclier. On peut voir un peu les protections. C'est quoi, digestion. C'est dégueulasse le machin. On est à 65 de protection. Donc, c'est pas mal. T'as 25 de protection. Bah voilà, parfait. Saloperie. Et la marque, c'est une mécanique qui existe dans le jeu. Je veux pas dire, mais c'est vraiment une mécanique qui existe. Parfait. 10-10, toi tu es mort. Ah, dégâts purs. Let's go. 9 à 17. Putain, j'aurais dû le mettre en... le faire en DP. Oh, attends, il peut toucher les deux du coup. Oh. Ça, ça dure combien de temps deux tours ? Donc, ça veut dire que je peux le stacker. On va le refaire encore. Et après, on va faire des dégâts. Donc là, on est à moins 40%. Invocation, c'est quoi ça ? Ah, ok, il le fait revenir. Ok. Ça marche. On va faire ça. C'est pas mal. Oh la vache. Ça fait quoi ça ? Ah putain. C'est qu'il esquive. Déplacement. Ok. Il s'en fout complètement de la marque. C'est magnifique. Du coup, tu vas faire des dégâts. Ah oui, c'est vrai qu'il joue deux fois. Putain. Ok, d'accord. Bon, la prochaine fois, on ne peut pas ça. Ah oui, il ne va plus avoir le debuff maintenant, si. Non, il ne va plus. Putain. Ouais, j'ai merdé. J'ai merdé. J'avais oublié que c'est vrai qu'il a deux actions. Ça fait infection, ces trucs. Enfin, celui-là, en tout cas. Ouais, donc on a bien fait. On a combien ? On a 155. Ouais, 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 on est vraiment bien. Il n'y a pas de malus, il n'y a pas de déplacement, rien. Je pense que les lépreux, là, c'est les meilleurs tanks du monde. 8, pas mal. Déplacement. 0. Haha. C'est quoi ça ? Oh putain, il a un soin en plus, le machin. Oh ! C'est quoi ça ? Ok, fin critique. Oh, 21 à 41, les dégâts. Critique héros, 39%. Ouh ! Et en plus, il est super résistant, il a des bons critiques, du coup. Hey ! Non ! Attends, qu'est-ce qu'on fait ? On va le taper avec ça. Oh, bien ! Oh, il est mort. Tiens ! saloperie. Oh merde, c'est pas mort ça. Non, ça bouge toujours. 22 à 43. Ouh ! Ok. J'aime bien le... C'est la première fois, depuis le début qu'on a commencé, c'est la première fois que je mets un Vestal et un Occultiste en fait, en même temps. Ça a ses avantages. le dégâts à 20% est vraiment, vraiment sympa. Et ça, la protection en moins, c'est pour ça que je l'ai monté au niveau 5. Après, j'aurais bien voulu qu'on puisse faire en fait mieux avec lui, genre plus de dégâts, mais bon, au final... Enfin, vu que ça a deux actions, du coup, les debuffs, là, ils restent pas longtemps. Enfin, il reste le nombre d'actions, mais vu que... du coup, on n'a pas vraiment le temps de taper. Mais c'est pas mal. Et puis, il faut le dire, de lépreux, meilleur tank au monde. Il n'y a pas à chercher. Meilleur tank au monde. Qu'est-ce que c'est que ces machins ? Ah, mon lé... Bon, je l'ai déjà vu. Ce qui m'embête, c'est que... Honnêtement, il nous manque... Oh putain, il est vraiment bien lui, en fait. Pour le soigner, il est vachement bien. Oh la vache. Non, mais sinon, c'est les classes, en fait, qui nous manquent. On va plus rien avoir après. Toutes les classes que j'aime bien jouer, on les aura plus. On a plus de lépreux. On a... plus de lépreux, plus de flagellants, plus de docteurs. Euh, ouais. On va un peu. Et quand on fait protection moins, genre là, il n'en a pas de base. Est-ce que ça veut dire qu'il est en moins ou pas ? Ça, je n'ai jamais su, ça. Ah oui, il nous fait chier avec ça. Ça va, le stress n'est pas trop... Le stress n'est pas trop courri. Après, je crois qu'il faut descendre. Je ne sais plus ce qu'on m'a dit. Je crois que c'est vers là, en fait. Qu'est-ce qu'on fait en camp ou pas ? Juste le stress qui me fait un peu peur. Enfin, après, lui, s'il est stressé, ce n'est pas trop grave. C'est juste qu'il va faire stresser les autres. Ouais, je pense qu'on va descendre. Par contre, est-ce qu'on campe encore ou pas ? Moi, c'est le stress qui me fait peur. Je dirais ouais. Moi, on m'a dit de ne pas hésiter à camper, en fait, et de s'en servir en tant qu'attaque. Et pas en tant que position où on se repose, en fait. Alors, précision et critique. Je pense qu'on va reprendre dégâts. Euh, non, pardon. Ça. C'est vrai que c'est superbe, en fait, ça. Alors. J'aime bien qu'elle ait le casque devant elle. Je pense que c'est une super équipe. Ça aussi, il faut que je la note. Faut que je la note. Faut que je la note. Je pense que c'est une super équipe pour tanker, en fait. Pour rester... Ah merde, on peut pas... Oui, ça va, le stress. Qu'est-ce que t'as, là ? On va mettre stress en moins pour... Lui. Ouais, la spiritualité, j'ai envie de la lock. On verra quand... D'allocker. On verra quand on sera sorti. Si on sort vivant. Ah, lui, il a précision de critique contre les bêtes. Je l'avais pas vu, en plus. Ça peut être utile, parce que je crois que les... J'ai pas fait attention, honnêtement. Je crois que c'est... Bête horreur, je crois. Je disais quoi, je disais quoi, descendre ? On va voir. ça tue, ça tue d'avoir autant de buff. C'est ouf, quoi. On a plein de torches, donc ça va. Wow, Templier Sniper. Ça, on connaît, ça. Est-ce qu'on peut le stun ? Ouais, ça m'étonnerait. Yes ! Hop. Et merde. Il est un peu lent, par contre, Giant Dad, comparé à... Comment il s'appelle ? Vanguard. Vanguard est vraiment pas mal niveau vitesse pour un tank. Oh, putain. Ça, c'est un truc que j'hésite à faire à chaque fois. Est-ce que je lui mets de la précision ou pas au flagellant ? La plupart du temps, on n'en a pas besoin, mais bon. On fait ça ou pas ? Ouais, pour aller plus vite. En plus, c'est super parce que c'est des buffs qui restent tout le combat, t'as pas besoin de les remettre, on s'en fout. C'est super. Alors, 40. 7 de critique, c'est pas beaucoup. Non, mais ça fait 3 fois que tu rates d'affilée. pas mal. Ça, c'est pas un crit, en plus. Ah, ça y est. Tu t'es décidé à te toucher. Ouh, je savais bien qu'il pouvait faire des dégâts quand il veut. les dégâts finissent. Oh, je crois que c'est ça. Attends, on est où ? Merde, je peux plus bouger la carte. Non, je peux plus bouger la carte. C'est ça, objectif de quête, c'est ça. D'accord, ok. Alors, il faut le tuer vite, on m'a dit. Très bien. Protection, en moins. Nickel. Moins 20, c'est quand même beaucoup. Il a 25 de base. Et puis, hop, il est plus qu'à 5. En un coup. Oh, la vache. Oh. 8. 8 d'infection, c'est ouf quoi. Encore heureux qu'on a des antidotes. Ouais, n'esquivez pas surtout, ça fait plaisir. Oh mon dieu. On va faire ça. T'as baissé l'assainement ? Ouais. Boum. 14. On va faire des dégâts sur toi. Est-ce qu'on peut ? Non, on peut pas. 6 à 11. Ah ! Putain de... Hmm. On aurait pu le tuer après, à son tour. Oh non, c'est du soin. Il a du soin sur lui-même aussi. Et ça lui met de la protection. en plus. Ouais, on s'entapte de la marque. Ça pète, ça pète. Et... Oula, je vais m'énerver. Zéro. Ah ça, normalement, c'est avec... Quand il y a ça, ça veut dire que je peux pas les enlever avec de l'herbe médicale, je crois. Oui, des trucs comme ça, on peut pas, ça marche pas. là. Il y a une 6. Là, on a un super tank, là. 21 à 41 de dégâts. Très, très bon. Ah, je suis content parce que ça, c'est un vrai bon tank, en fait. Moi, j'aime bien quand il y a des tanks. Oh, non. Putain, me gave le machin. Vas-y, crève. Oh, ta mère. Oh, t'es sérieux ? Bon, là, tu vas crever, normalement. Saloperie. Ouh, tiens. Putain, le giant dad, il te la met, hein. Merde. Ouh, que c'est beau, ça. Ah, j'aurais dû taper avec ça. Bam, dans l'œil. La daque dans l'œil. Tiens. On est à 20 dégâts. Tiens, on t'apprendra. Euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Oh, portail, nous y voilà, le début de la fin. Oula. Oh, on a fini. Et on peut explorer ? Genre, est-ce qu'il y a des trucs à récupérer ? On devrait partir. Ça me fait limite chier d'avoir utilisé ces persos, quoi. Ça se passe super bien. Ça s'est super bien passé. C'est pour ça que je voulais cet anneau ancestral, là. Il y a protection et précision. Genre, c'est fait pour le lépreux, quoi. C'est ouf. On a eu tout ça et ça sert à rien. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut se balader ou pas ? On peut vendre ce qu'on a... Oh, ça tue. On a eu ça gratuitement et on peut les vendre. C'est marrant, c'est tout. Oh là là. C'est quoi tout ça ? Alors, Robust, maîtrise des armures. C'est un peu tard. La peste noire. Ah, c'est nouveau, ça. Je connais la peste rouge, mais la peste noire. Infection et maladie, 75% en moins. C'est énorme ici. Vitesse, moins 5, mais putain, c'est horrible. État vampirique. Et maufi. Mon dieu. Oh, vous avez vraiment des trucs horribles. Incroyable. Ok. C'est à l'heure, c'est à l'heure du monde qui est laissé bare pour une sword ou une supplication. Ok. Alors, c'est plus, mortalité, réflexif. Ah non, il y a Gaël. Oh. c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, ça. C'est pas mal. C'est pas mal, ça. le cœur. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. on a bien avancé donc on est à 68 semaines va nous en rester une trentaine encore pour augmenter au moins deux persos alors attendre parce que là honnêtement on avait vraiment une super équipe je me demande si on pouvait pas changer le l'occultisme pour autre chose mais je vais honnête je crois pas qu'il y ait quelqu'un en fait d'aussi intéressant avec ça avec des dégâts et la protection si quelqu'un d'autre peut faire ça honnêtement je dis pas non mais je crois pas parce que j'ai remarqué que les boss et tout ça dans le donjon là enfin les gros trucs on va dire ils aiment bien avoir de la protection mais à preuve du contraire je crois pas qu'il grand chose qui baisse la protection toi tu peux baisser la précision ce qui est très bien non non la protection occultiste ah mais j'ai rien dit marque la cible malus sur cible protection moins 25% ah ok alors ce qu'on pourrait faire pour équipe pour le dernier combat moi je le vois bien pour le dernier combat ça serait bon du coup giant dad et tout ça donc c'était une très bonne équipe j'avoue que c'était une super bonne équipe super safe aucun problème super résistant super résistant grâce aux bonnes choses même le critique et les dégâts en c'était super bon il faisait super mal il faisait très mal il faisait très mal même pour un même pour un tank je me demande même si c'était pas un peu de fois quoique non 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 là on l'a équipé de façon en dps après il est tank parce que bon il a peau dure de base ah oui il y avait ça aussi c'est pour ça qu'il fait mal c'est pour ça qu'il fait mal c'est pour ça qu'il fait mal oh non c'était toi oui il y a spiritualité qui me paraît intéressant pour se soigner non 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 tout le monde a très très bien joué du coup ça va être notre seul épisode comme j'ai dit quand c'est des assauts je fais qu'un seul épisode donc ça c'était notre épisode de assaut numéro 3 donc comme j'ai dit donc pour le prochain en fait je vais prendre je pense exactement la même équipe ou alors à la limite en je peux changer l'occultiste pour un chien je crois pour un chien ça nous permettrait d'avoir du saignement en plus qu'est-ce qu'on a d'autre bon après on le mettrait en 3 genre par exemple comme ça alors gaël en premier plus peut-être un réflexe vif c'est pas mal on n'a pas de flagellant du coup on n'en a plus du tout on les aime tellement que genre dans chaque putain mais c'est pas oui mais en fait c'est vrai ça dans chaque assaut on en a eu on en a utilisé un tiens je vais changer ça en skin dans chaque assaut on a utilisé un flagellant en fait je vois pas quoi utiliser d'autre c'est vraiment bien par contre de soi on en a encore une oui on a elle mais elle elle est pas aussi bien honnêtement parce que les deux autres elles ont des j'aurai la ténacité intouchables ce qui est pas mal emerald elle a la protection de base elle elle a strictement rien d'intéressant par contre elle en a des du négatif ça ça y va mais en gros ça serait ça notre équipe et après en deuxième il faudra un flagellant ou alors autre chose mais je vois pas quoi mettre je vois pas du tout quoi mettre ça je sais pas mais ça a l'air moins sûr honnêtement je préfère jouer avec un occultiste en plus l'occultiste on en a par contre ben oui et non on a on a runeville qui va monter de niveau oh c'est quoi ça seigneur de la position ah tiens on pourrait tester ça toi tu peux baisser la protection 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 moins 15% c'est à peine au niveau 3 et tu peux marquer partout dégâts suivis plus 22% euh plus 12% vitesse moins 5 pareil là tu peux tu peux stun en plus en deuxième position intéressant euh seigneur de la position ça ça peut être vraiment ça peut peut-être être notre euh ah oui mais attends si j'ai un occultiste et lui du coup euh euh ouais peut-être dégâts protection esquive après qu'est-ce qu'il y a d'intéressant taille je sais pas s'il y a des gros trucs en fait je sais pas si le boss c'est un truc de grosse taille ou pas là on a précision et critique et après euh lui aussi comme d'apparent il faut qu'on achète les deux derniers ouais ça peut être une équipe comme ça donc du coup les prochains épisodes ça va être euh ça va être la montée de niveau et le boss ah tiens on peut peut-être faire le boss maintenant la sirène on le fera la prochaine fois bien sûr mais je pense qu'on va pouvoir faire le boss on va prendre une Gaëlle, une Runeville euh bah peut-être ces quatre là bah peut-être ces quatre là ouais pourquoi pas mais faut qu'on augmente nos persos maintenant faut qu'on les monte de niveau et il nous faudrait donc un flagellant honnêtement je voudrais bien en avoir un on serait plus safe il y a Gaëlle qui arrive en tant que lépreux et honnêtement je pense que c'est une des meilleures classes enfin jouer comme ça en tout cas avec genre gros gros buff et tout ça enfin grosse défense et tout honnêtement je kiffe beaucoup alors par contre la peste noire qu'est-ce qu'on fait on l'enlève je paye maintenant pour enlever tout ça ? euh... oui de toute façon si on joue eux oui c'est mieux je préfère que les autres soient prêts qui c'est qui a eu encore de la merde ? bon après oui non eux ils peuvent se soigner y'a pas de problème malus, saignement, ouais ça c'est un peu de la merde et on voulait lock ça putain ça va coûter cher on a plus que dix mille du coup on va pas toucher oh merde je dois augmenter les autres oh non j'ai oublié deux quatre quatre pareil il y'a 16 mille qui doivent y passer merde quel con bon on verra je vendrai sûrement des choses et on fera peut-être le boss euh... ah oui mais attendez parce que c'est... je suis pas obligé de prendre du niveau 3 je peux prendre du niveau 4 aussi eux ils sont améliorés à la limite c'est peut-être mieux ouais pour la sirène hein en tout cas la sirène je sais plus si elle fait deux espaces ou un faudra que je regarde sur mes anciennes vidéos bon allez j'arrête maintenant parce que c'était un peu long désolé mais ouais on a fait le troisième assaut c'est super 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 bien passé encore une fois je suis content de pas avoir écouté les gens qui me disent de de prendre une furie et tout ça parce que c'est vrai que j'aime pas du tout en fait les dégâts le lépreux on l'a joué en tank comme la dernière fois ça va être super bien marché là c'est encore super bien marché et lépreux flagellant et euh... comment ça s'appelle ? les soins là... Vestal Vestal euh... le coût du... de la... de la protection à 15 sur les deux c'est vraiment bien c'est vraiment bien et après en troisième euh... soin en fait on pourrait prendre un... je sais pas qui c'est qui est croyant le croisé mais le croisé en troisième position il peut pas vraiment jouer si il y a ça mais c'est tout en fait et après il peut soigner il parait que c'est pas mal en soins aussi les euh... les croisés avec les bonnes babioles allez à la prochaine portez vous bien désolé ça a été un peu trop long au final ciao ciao